Et on va rester en dehors de nos frontières en Espagne, par exemple, au hasard à Madrid, où on ne s'est pas contenté d'une petite brève en bas de page pour évoquer l'annonce de Kylian Mbappé. Évidemment, le Parisien qui a mis la capitale espagnole en émoi. Et on voit tout cela avec Léa Mounier. Après toutes ces années de rumeurs, c'est la première fois que Kylian Mbappé annonce qu'il quitte officiellement le Paris Saint-Germain. Mbappé annonce ce que tout le monde sait déjà. Il va quitter le Paris Saint-Germain. À Madrid, le compte à rebours est lancé avant l'arrivée inéluctable de Mbappé. Depuis son annonce, les médias espagnols s'enflamment, les supporters aussi. C'est une bonne recrue parce qu'il va apporter plus de qualité à cette équipe. Je pense qu'on peut devenir encore meilleur avec lui. Je pense qu'au PSG, il était le roi. Ici, ça va le changer. Il va côtoyer d'autres joueurs de très haut niveau et ça sera une bonne chose pour lui. Avec sa vitesse et ses dribbles, il va combler le manque laissé par Cristiano Ronaldo. Les madrilènes ont d'ailleurs expérimenté les qualités de Mbappé. Sur les trois dernières rencontres entre le PSG et le Real Madrid, il a marqué à chaque match. Pour l'instant, le transfert n'est pas encore officiel. Lors de la large victoire du Real hier à Grenade, Carlo Ancelotti botte en touche. Je ne tiens pas à parler du sujet Kylian Mbappé aujourd'hui. Nous avons des choses importantes à gérer avant la finale. Mbappé a aussi des choses à gérer avant son arrivée quasi certaine dans la capitale. Kylian peut être la nouvelle star du Real Madrid, mais il doit répondre à une série d'exigences. Il doit bien s'entendre avec l'équipe, rester humble. Kylian Mbappé a plus besoin du Real que ce que le Real n'a besoin de Kylian Mbappé. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Depuis tout petit, Kylian rêve du Real. Il parle l'espagnol couramment et il l'a prouvé lors de son dernier passage en Espagne après la victoire contre Barcelone. Le Real va très certainement accueillir un autre Français. Après Kamavinga, Chouameni et Mendy, il est plus attendu que jamais. On patiente depuis si longtemps, j'espère que tu vas beaucoup nous apporter. On compte sur toi pour nous faire gagner. Kylian, nous espérons qu'ici, au Real, tu atteindras tous tes objectifs. Les écharpes à l'effigie de Kylian sont prêtes. Les supporters n'attendent plus que de le voir revêtir le maillot blanc du Real. Il a besoin du Real Madrid aujourd'hui, Kylian Mbappé, pour franchir un nouveau cap, progresser dans sa carrière. Oui, je pense que surtout cette année où j'ai l'impression qu'il a stagné, puis c'était un environnement qui était aussi conflictuel. Là, s'il va être reboosté dans une équipe où il va falloir qu'il fasse ses preuves, je pense que ses qualités de buteur vont faire du bien au Real. Ils ont une très très bonne équipe, mais sa qualité de buteur va leur apporter beaucoup. Et je pense que ça va lui permettre de grandir lui aussi. Et en attendant d'accueillir peut-être le Français, on dit bien peut-être, le Real s'est qualifié pour la 18e finale de Ligue des Champions de son histoire cette semaine, en venant à bout du Bayern une nouvelle fois au terme d'un match fou. Oui, un chiffre étourdissant pour bien se rendre compte de la performance du Real et de sa longévité, sa régularité exceptionnelle. Sur les 17 finales de Ligue des Champions disputées pour l'instant, le Real en a remporté 14. La dernière finale perdue pour un faux, c'était face à Liverpool, c'était en 1981. Bichente, comment vous expliquez cette capacité qu'ont les Madrellen à renverser les matchs et les situations ? C'est le Real, c'est le Real, ils le font tout le temps. L'électricité qui a manqué sur le match du Paris Saint-Germain, avec le Real, tu l'as tout le temps cette électricité. C'est vrai qu'ils savent le faire, quelle que soit la situation, particulièrement à Santiago Bernabeu. Ils étaient dans le dur, dans le très dur et ils ont renversé ça de façon incroyable. Cette culture de la gagne qui est présente, même s'il y a eu cette décision arbitrale un peu curieuse malgré tout, parce que normalement on doit laisser continuer l'action sur le but de Deleuert qui n'a pas été validé. Et on va revenir sur cette rencontre et se pencher un petit peu sur l'ADN du Real Madrid, celui qui fait que ce club ne meurt jamais, tout simplement. C'est le grand format de téléfoot et cette semaine il est signé Yacine Enfawi, régalez-vous. C'est une victoire à l'expérience, au courage à la Madrid. Au terme d'une soirée folle, le Real renverse le Bayern et se qualifie pour sa sixième finale de Ligue des Champions en 11 ans. Invincible, éternel, les rois d'Europe aux 14 couronnes, enchaînent les miracles saison après saison. A chaque fois qu'on donne mort le Real, il revient. Et nourri, une histoire toujours plus légendaire. Emmené désormais par Vinicius Junior et Bellingham, la nouvelle génération madrilène assume aujourd'hui l'héritage. Ça signifierait tellement pour moi de gagner ma première Ligue des Champions avec ce club, de terminer la saison et partir en vacances avec un si beau trophée à la maison. Ce serait une grande satisfaction. Jamais rassasié, le Real Madrid rejoint le Borussia Dortmund à Wembley avec un seul objectif, conquérir sa 15e Ligue des Champions. Et rendez-vous le 1er juin donc pour la finale. Real Dortmund qui évidemment sera à suivre en direct sur TF1. Kylian Mbappé au Real Madrid. C'est Real, c'est encore très difficile à battre. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du Kiki national. On va parler du Real Madrid. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et c'est tout, si tu es monsieur de contenu, si c'est monsieur de contenu, tu te parles. N'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification. Pour me remarquer les prochaines vidéos que vont arriver sur la chaîne. Si c'est pour nous, on est parti. Alors, Kylian Mbappé, les amis, Kylian Mbappé va quitter le PSG en fin de saison. Donc, Kylian Mbappé a fait une vidéo pour dire adieu au PSG. Il a fait une vidéo pour annoncer son départ du PSG en fin de saison. Kylian Mbappé, je rappelle qu'il est venu au PSG en 2017. Ça fait sa 7ème saison. 7ème saison au club. 7 ans. C'est énorme, c'est beaucoup. Et moi, je pense que c'est un garçon qui a vraiment apporté au PSG. Il a apporté au PSG. Certes, on peut en discuter dans le jeu. On peut en discuter dans le jeu. Dans le jeu, je trouve que c'était très très limite. Je trouve que c'était très très limite dans le jeu. Mais, en termes de stats, c'était vraiment du très très haut niveau. C'était du très très haut niveau en termes de stats. On parlait d'un mec qui était marquant environ 30 à 40 buts chaque saison. 30 à 40 buts. Le PGP 30 à 40 buts chaque saison. Puisqu'ils m'ont recruté certes, mais quel joueur sera capable de mettre 30 à 40 buts ? Il y en a très peu. Il y en a très peu. On compte peut-être Elie Allende, Kylian Mbappé. Et c'est terminé. Puisque même les Vinicius là, les Vinicius tournent autour de 20, 25 buts. 20, 25 buts. Au semaine tourne autour de 25, 30. 25, 30. Un mec qui marque entre 30, entre 30 et 40 buts, voire 50 buts de compilations confondues chaque saison. Franchement, ils sont vraiment très très rares. Ils sont très très rares les amis. Et Kylian Mbappé, tout le monde le sait, il va l'auréal de Matrice. A moins surprise, il se reaulé. Il se reaulé. Et ces rares là, ils seront encore plus forts. Ils seront encore plus forts. Ces rares là, ils sont déjà trop forts actuellement. Ces rares là, ils sont déjà trop forts actuellement les gars. Lorsqu'on va encore ajouter Kylian Mbappé dans ces rares là, ils seront quasiment injouables. Ils seront quasiment injouables. Déjà, il faut souligner le Réal, il faut souligner la qualité, la gestion du Réal. Tu paies Karim Benzema, tu paies les Coutois, tu paies Militao, tu paies Alaba. Et malgré ça, tu remportes la Liga. Et tu es sur le point de remporter ta 15e LDC, ta 15e Ligue des Champions. Le Réal est tout simplement en nom. Le Réal de Matrice est tout simplement en nom. Ils sont monstrueux. Monstrueux. Avant le début de la saison, si on avait mis une pierre sur ce Réal là, moi je devais dire non. S'ils traversent même le premier tour de la RDC, c'est déjà un miracle. Puisque le Réal était dans une poule compliquée quand même. Je n'ai plus les équipes, je n'ai plus l'autre équipe en tête, mais c'était une poule quand même difficile. La poule du Réal en RDC, la phase poule, c'était pas évident. Moi, je ne les voyais pas survoler leur poule. Ils ont fait carton plein. Carton plein. 6 victoires. 6 matchs, 6 victoires. 18 points sur 18 possibles. Carton plein. Qui aurait mis une pierre sur le Réal de Madrid en début de saison ? Très peu de personnes. Très peu de personnes. Et malgré ça, le Réal de Madrid réussit quand même à jouer la finale de Ligue des Champions et à rembauter la Ligue. Et à rembauter la Ligue. C'est énormissime ce qu'ils font. Et le fond, ça, un client va payer. Lorsque le client va arriver, ça fera vraiment une dinguerie. Ça fera du très très haut niveau. Très très haut niveau. Ils seront très très difficile à battre. Ils seront très très difficile à battre. Ce Réal de Madrid. Il faudrait vraiment que le basseur se renforce. Sinon, sans les gars pillés à la 25ème journée, il faudrait vraiment que le basseur se renforce. Parce que ce Réal là, c'est très difficile à battre. Déjà, ils sont difficiles à battre actuellement. Lorsque Kylian arrivera, ça sera encore une machine de guerre. Ils vont tout broyer sur le terrain. Ils vont tout broyer sur le terrain. Donc, ce Réal là, pour moi, c'est un Réal qui sera encore très très fort avec Kylian. Après, on se pose la question où est-ce que Kylian va jouer ? Puisque Kylian, naturellement, je suis sur le côté gauche. Donc, opposé Vinicius. Comme il y a Vinicius, on se demande là où Kylian va jouer. Mais comme tu as Kala Antioji sur le banc, moi, je ne tremble pas. Kala Antioji, c'est un entraîneur qui trouve toujours la solution. Après, partagez-moi, trouvez-moi, commentez-moi, c'est-à-dire automatique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à t'abonner, d'activer la cloche de la suite. Je ne sais pas pour ne remanquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est ça, c'est déjà très plutôt pour notre élu de l'éternité. Ciao, ciao.